bonjour lumineuse luciole j'espère que vous allez bien c'est lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de patouille thérapie stop à la procrastination oui à la motivation bon on va essayer en tout cas donc j'ai commencé dans mon grimoire à faire une page qui va accueillir des choses dédiées à la motivation donc j'ai fait une petite page de journalisation avant qui m'a permis de de créer une affirmation et puis j'ai commencé à travailler mes pages à faire le fond avec des couleurs plutôt associées à la motivation donc le orange le rouge j'ai écrit mon titre et puis je vais mettre donc cette petite cette petite bouteille donc je m'en suis dessiné quelques unes à l'avance parce qu'en fait j'aime bien me faire des sortilèges de bocaux dans mon grimoire donc c'est un peu ça qu'on va faire mais avant et c'est une manière de me mettre dans le mouvement et dans le dans le flot de la créativité je commence par réaliser un sigil donc j'écris mon affirmation et mon affirmation c'est j'ai la motivation et l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs donc dans cette affirmation comme d'habitude pour le sigil donc j'enlève les voyelles et je garde que les consonnes et cette fois ci pour pour créer ce sigil j'utilise une méthode que je crois ne pas encore avoir fait en vidéo donc c'est en fait je je travaille avec les formes des lettres donc je j'ai noté combien de fois des lignes curves ou des lignes droites ou obliques étaient apparues et ensuite ça m'aide à créer une forme donc je suis partie sur une idée de une sorte de fleur à six pétales au tout début et puis ensuite en fait c'est devenu un oeil c'est devenu un oeil de l'épanouissement avec une fleur qui s'épanouit et deux lunes de chaque côté de la fleur dans la pupille en fait donc c'est venu très vite et j'aime bien cette méthode de travailler qu'avec les lignes des lettres c'est assez intéressant donc ensuite je refais mon sigil au propre donc ensuite cette feuille là elle va aller dans mon classeur de sigil mais ça me permet de de le retracer correctement et puis de ne pas l'oublier il y avait des différentes écoles normalement un sigil pour l'activer il faut le brûler puis l'oublier et puis le laisser faire que son truc je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo magie des sigils mais moi j'aime bien avoir mon répertoire et mon dictionnaire de sigil et puis il s'active quand je lui dis de s'activer voilà donc maintenant que j'ai fait mon sigil je vais pouvoir m'occuper de ma bouteille donc je me suis dit que j'allais la remplir cette bouteille donc d'abord avec des posca donc ce sortilège je moi je l'ai pas vraiment planifié je sais que j'ai besoin de d'énergie de motivation et voilà donc j'ai envie de me faire un sortilège de motivation donc je sais de quoi j'ai besoin c'est ça qui est important en fait quand on fait de la magie c'est de savoir de quoi on a besoin et et après la forme le quand le comment c'est devenu en fait petit à petit le vous on peut utiliser les phases lunaires tout l'alignement des planètes et c'est super c'est rigolo comme tout mais des fois c'est juste quand on en a besoin le bon moment c'est quand c'est quand on en a besoin et puis voilà et puis et puis la forme là c'est en train de prendre forme pendant que je fais et en fait c'est ça le processus magique créatif c'est que on se met en mouvement en fait pour moi c'est vraiment une histoire de mouvement donc voilà je suis en train de faire mon bocal et donc sur mon bocal j'ai mis mon sigil de motivation et donc je veux mettre des choses dans mon bocal donc je vais en faire une espèce de de dépliant de rabats en fait tout simplement et donc j'avais envie de papier de trouver des papiers qui me faisaient plaisir en fait à chaque fois pendant à chaque étape de ce processus là vous voyez pas tellement puisque c'est accéléré x 600 mais ça m'a pris une heure en tous que pas si long en fait mais à chaque fois je prenais le temps de de quoi j'ai envie qu'est ce qui vient après mais voilà c'est vraiment d'être de prendre son temps d'écouter comme dirait je crois c'est julia cameron qui dit la créativité c'est écouter ce qui flotte dans l'air et ben c'est exactement ça donc j'ai collé un papier de galaxie et là donc ce qui flottait dans l'air c'est que j'avais envie de coudre parce qu'encore une fois moi le fait de coudre du papier c'est un processus vraiment très alchimique vraiment très magique et j'avais vraiment besoin de ça et donc en cousant je répétais l'affirmation j'ai la motivation et l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs donc là je galère un petit peu à faire le noeud voilà et donc voilà maintenant le temps est venu d'adhérer cette petite bouteille à sa page et donc je vais encore remplir le contenu de ce bout de ce bocal donc avec de la peinture acrylique dans les tons bleu pétrole je viens faire des petites gouttelettes pour simuler une espèce de ciel étoilé donc un truc que j'ai mis vachement de temps à comprendre c'est pour faire les gouttelettes c'est très simple vous prenez deux pinceaux et vous frappez le pinceau du haut sur le pinceau du bas et à chaque fois moi je crois que c'était le pinceau du bas qu'en fait on venait tapoter mais non donc c'est bien le pinceau du haut qui a la peinture et qui fait les gouttelettes et vous le tapotez sur le pinceau du bas je sais pas si c'est très clair mais voilà moi ça m'a changé ma vie pour faire des ciels étoilés enfin des cieux étoilés ensuite je suis en train de faire un petit un petit papier magique et donc je fais un quadrillage avec trois couleurs différentes donc la première couleur qui était le rouge c'était donc mon affirmation mon intention la deuxième couleur en orange c'était mes objectifs et la troisième couleur le jaune doré pailleté c'est mon prénom et donc que j'écris mon prénom que j'ai écrit en spirale de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite j'ai adhéré mon petit papier magique avec un ruban rouge au bocal ensuite ce n'est pas fini j'ai eu envie de j'ai eu besoin en fait d'activer un peu la magie des éléments donc je me suis fait quatre petits papiers avec les les symboles des quatre éléments et comment je pouvais intégrer ces quatre éléments à mon sortilège de motivation donc c'est des choses toutes simples comme juste à allumer une bougie ou voir beaucoup d'eau marcher dans la terre et chanter voilà tout simplement et je continue je continue cette fois ci j'ai eu envie de me tamponner une phrase de motivation très simple tu vas y arriver et j'avais vraiment envie d'utiliser le tu pour me comment dire pour dire que c'est un peu la part de moi la plus la plus la plus sage celle qui est un peu plus un peu plus élevé je sais pas trop comment dire mais voilà que c'est c'est une paire quelque chose une force extérieure un petit peu ou une grande force que j'ai en moi mais que je vois pas toujours et qui me qui me le dit que je vais y arriver en qui je peux avoir confiance et maintenant je continue à décorer un tout petit peu j'ai voulu en fait j'arrêtais pas d'aller chercher des petites choses à droite à gauche j'avais envie de rester dans cette page et puis de de la décorer de rester tranquillement dans cette énergie de motivation de vitalité de dynamisme etc donc là c'est la touche finale avec deux images très vintage un lion qui dit force et souveraineté et voilà je me suis vraiment bien amusé à créer cette page et en tout cas j'espère que ça vous donnera des idées et de la motivation car oui vous allez y arriver qu'importe quelles que soient vos motivations vos objectifs je sais que vous allez y arriver merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi prenez bien soin de vous à très bientôt pour de nouvelles patouilles bye bye oh